Un chiffre maintenant, 2,6 millions d'euros, c'est le montant des revenus touchés par Mylène Farmer en 2011. La star est la chanteuse française qui a gagné le plus d'argent l'année dernière, selon un classement révélé par la presse économique. Et pourtant, on ne peut pas dire que Mylène Farmer a été très présente ces derniers mois, pas de tournée, mais une nouvelle album, tout juste la sortie d'un best-of. Alors, comment expliquer de telles recettes ? Vente d'anciens disques, droits d'auteur et surtout produits dérivés, et du godmichet à la poupée Mylène en passant par des bijoux gothiques. Vous allez découvrir maintenant l'incroyable business de la star. C'est une enquête de Baptiste Agos. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Mylène Farmer est la chanteuse française qui a gagné le plus d'argent en 2011, selon un magazine économique. Un exploit en pleine crise du disque que la star renouvelle régulièrement. On va terminer avec le palmarès annuel des chanteurs français les mieux payés. Mylène Farmer s'en tire plutôt bien. Ils s'appellent Yannick Noah, David Guetta et Mylène Farmer. Ils sont en tête du palmarès annuel des revenus. Et cette longévité au sommet, Mylène Farmer ne la doit pas uniquement à son talent. Derrière l'artiste se cache une femme d'affaires avisée qui a su gérer sa carrière de main de maître. Je fais ce que je veux au moment où je le veux. Alors à quoi ressemble aujourd'hui l'empire Mylène Farmer ? Ça fait des années que j'attends ça. C'est le plus beau jour de ma vie. Exportation, produits dérivés sulfureux. Je crois que celui-là il chante. C'est un sex toys mais qu'il chante. Comment 28 ans après ses débuts, la chanteuse a-t-elle réussi à faire de sa discrétion un atout commercial ? Elle est tellement absente qu'il y a une tournée Mylène sans Mylène. Je ne cultive pas le mystère contrairement à tout ce qu'on peut dire. On appelle ça le marketing de la rareté. Pourquoi à 50 ans Mylène Farmer reste-t-elle une exception dans l'industrie du disque ? Derrière le succès et les millions, vous allez découvrir le combat d'une femme pour garder coûte que coûte sa liberté artistique et offrir à ses fans le meilleur. Septembre 2009, Mylène Farmer se produit pour la première fois au Stade de France. Et pour ces deux dates, la chanteuse voit les choses en grand. Quatre changements de décor, 700 mètres carrés d'écran géant et la plus grande scène jamais construite en Europe. Dépense totale, 10 millions d'euros par soir. Un budget colossal que Mylène Farmer est l'une des rares chanteuses françaises à pouvoir se permettre. Et pour cause, ces places se sont toutes vendues en moins de 3 heures, plus de 160 000 billets. Un record. On a les places depuis mars 2008. Donc en fait, jusqu'à septembre 2009, ça laisse un petit peu de temps quand même pour préparer les hôtels, les voyages, les billets d'avion, les billets de train. Mais ce n'est pas uniquement grâce à la vente de ces billets que la chanteuse a rentabilisé ses concerts. Des stylos, des t-shirts, des posters. Tous ces produits dérivés étaient vendus aux fans à la sortie du show. La scène génère énormément de produits dérivés, de merchandising. Donc du coup, là, ça a généré un chiffre d'affaires très important. Elle vend la licence à certaines marques qui lui proposent des produits finis. Toujours, elle est extrêmement soucieuse de la qualité. Tout ça est très surveillé et bien évidemment, elle touche un pourcentage sur la vente de chaque objet qui sera commercialisé sur sa tournée. Mylène Farmer, derrière l'artiste torturée, une femme d'affaires avisée qui a très tôt compris l'importance de gérer elle-même tous les aspects de sa carrière. Dès 1989, 5 ans seulement après ses débuts, elle décide avec son mentor Laurent Boutonat de prendre son indépendance. Mylène Farmer et Laurent Boutonat vont se séparer de leur manager Bertrand Lepage qui prenait une part importante de leurs bénéfices. Et en fait, ils vont juger que finalement, le fruit de leur travail doit leur revenir à eux et à eux seuls. La chanteuse veut aller plus loin et produire elle-même sa musique. Alors elle fonde sa société d'édition musicale, toujours avec Laurent Boutonat. Auteur, interprète, éditeur, productrice et même chorégraphe, aujourd'hui, Mylène Farmer touche des revenus sur tout ce qui la concerne. Elle a compris, Mylène, assez vite que l'argent, c'est quand même le point de départ de la liberté. Et pour elle, la liberté la plus importante, c'est la liberté artistique. Elle ne veut pas monter sur scène quand elle n'en a pas envie, elle ne veut pas être obligée de livrer un disque quand elle n'en a pas envie. Donc elle a pris les risques financiers, elle a monté les structures, les entreprises en question et c'est elle qui décide de tout. C'est une vraie liberté pour un artiste aujourd'hui de faire des choix, de faire ce qu'elle a envie de faire, avec qui elle a envie de le faire ? C'est une liberté, c'est vrai qu'au sein même de ma maison de disques, c'est une liberté, je fais ce que je veux, au moment où je le veux. En tout cas, la liberté de dire non, c'est un vrai privilège. La star impose ses règles du jeu, refus des interviews, exercice de la promotion réduit au minimum, concert au compte-gouttes. Une absence qui, paradoxalement, va booster sa carrière. Les fans s'arrachent tous ceux qui viennent de Mylène Farmer. A chaque sortie d'album, ils sont plusieurs milliers à attendre des heures pour obtenir un exemplaire. On attendait, c'est notre cadeau, c'est génial, demain j'ai cours, je serai fatiguée, si mes profs me voient, je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave. Ça représente plus d'un an d'attente. Ça y est, oui, ça fait plaisir. On s'est le béton en plus. On appelle ça le marketing de la rareté, c'est vrai, ça marche très très bien parce que le public est en permanence en attente de ce qu'elle va faire. Et c'est ce qui explique que ça se vend très bien. Un succès commercial tel que certains soupçonnent même la chanteuse de cultiver le mystère intentionnellement. Je voulais vous demander la stratégie du silence, ce qu'on a qualifié de stratégie du silence qui vous a plutôt réussi ces dernières années. Pourquoi vous la brisez aujourd'hui ? Je ne cultive pas le mystère, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur moi. C'est ma nature profonde. J'ai beaucoup de mal à parler de moi-même. J'ai beaucoup de mal à me justifier. Si Mylène Farmer se défend d'orchestrer son silence, la star est en tout cas l'une des rares à pouvoir se permettre aujourd'hui une stratégie marketing de la rareté. Pour un même album, la chanteuse sort toujours plusieurs versions, jusqu'à quatre par disque. Elle sort des éditions limitées, des éditions spéciales, avec des objets qui sont très très beaux. Elle est dans un marketing du luxe. Elle est toujours à des niveaux de prix qui sont très élevés par rapport à l'industrie du disque et par rapport à la musique en général. Des objets dont le prix atteint parfois une centaine d'euros, comme ce sextoy musical présenté dans un petit cercueil édité à mille exemplaires lors de la dernière tournée de la star. Un objet inspiré de l'une de ses chansons, Sextonic. Malgré le tarif prohibitif, ce collector s'est écoulé en quelques semaines. Mylène Farmer, son business, il fonctionne aussi parce qu'elle a une armée de fans qui sont prêts souvent à dépenser des fortunes pour acquérir des objets rares. Et pas seulement d'ailleurs des objets rares. On compte à peu près, je pense, entre 10 et 20 000 fans inconditionnels qui sont vraiment prêts à acheter énormément de choses. Voilà, donc là, on va rentrer dans mon domaine Mylène Farmer, dans mon univers Mylène Farmer. Voilà. Donc voilà. Sylvia, 40 ans et fan de Mylène Farmer depuis 25 ans, c'est dans cette pièce qu'elle expose tout ce qu'elle collectionne sur son idole. Au total, plus d'une centaine de produits, du poster au CD en passant par des choses plus originales. Voilà, le premier objet dérivé que j'ai acheté de Mylène, c'était ça, la petite pendule. Une collection estimée à plusieurs centaines d'euros, une passion dévorante que Sylvia assume pleinement. En tant que fan, je ne compte pas, je ne calcule pas. J'achète, mais je ne calculerai pas. C'est pulsionnel, c'est dès que je vais quelque part, je vois un bouquin Mylène Farmer, ça y est, j'achète. C'est ou un disque, un vinyle, j'achète. Et comme 250 000 autres fans, Sylvia a acheté le DVD live du Stade de France. C'est grandiose, franchement c'est grandiose. Elle nous transmet tout, c'est... Il y a une aura qui passe quand elle est sur scène, c'est... Voilà. Mylène ! Mylène ! Allez, en chœur ! Mylène ! Grâce à ses fans, Mylène Farmer bat des records de vente en France, mais pas seulement. Mylène Farmer est à Moscou ce soir, ses fans campent sur place depuis plusieurs jours. En Russie aussi, la chanteuse est une star. En 2009, elle donne là-bas deux concerts, des répliques de ceux du Stade de France. Même des mesures et même ferveur des fans. Ça fait des années que j'attends ça, c'est le plus beau jour de ma vie. J'attends sur place depuis hier. Je veux être sûr d'être au premier rang pour pouvoir lui offrir mon cadeau. Regardez, il est roux, comme Mylène ! Les fans du monde entier sont prêts à tous les sacrifices pour leur idole, même à changer d'opérateur téléphonique. Quand en 2008, la chanteuse signe un partenariat avec une marque de téléphonie mobile pour promouvoir son nouvel album, les fans se précipitent pour acheter le portable Mylène Farmer. Je me suis levée à 4h du matin pour pouvoir être là-gne. J'étais la première à arriver sur place et j'étais très surprise. Il y a 175 000 appareils qui ont été vendus, sur je crois 250 000 qui avaient été mis en vente. C'était un peu limite cette fois-là, parce qu'elle a sorti une chanson qui s'appelait « Appelle mon numéro », qui était vraiment liée un peu à l'univers de la téléphonie. Elle cherchait un petit peu trop à exploiter, à rentabiliser son album. Et c'est vrai que là, certains fans ont été un peu choqués parce qu'ils ont trouvé que la démarche était un petit peu trop commerciale. Alors, pour la promotion de son dernier album, Bleu Noir, Mylène Farmer est revenue à ce qu'elle a toujours fait, le silence. Et en seulement 6 mois, il s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires, sans tourner ni concert, comme depuis toujours, l'absence profite à la star. Elle est tellement absente qu'il y a une tournée qui s'appelle « Extendit Tour », qui est une tournée de Mylène sans Mylène. Ça s'est fait indépendamment d'elle. Et puis, bien évidemment, elle va toucher des droits sur la diffusion des chansons, des titres. Sans même être présente, Mylène Farmer touchera 11% de droits d'auteur sur les chansons utilisées dans le spectacle. Mais que les fans ne désespèrent pas de revoir leur idole en chair et en os, la chanteuse a déclaré vouloir remonter encore une fois sur scène. Merci.